Alors ici on a environ 50% d'importations en direct, c'est-à-dire que c'est des relations qu'on a tissées avec le temps ou par amitié qu'on avait au départ avec les producteurs. Donc c'est des vins qu'on connaissait ou qu'on a découvert pendant nos dégustations, puisqu'on part régulièrement dans les pays viticoles pour rencontrer des gens, pour choisir des vins, dans les salons des vins aussi. Et il y a certains producteurs de vins dont on est proche, avec qui on a envie de travailler en direct pour garder cette proximité avec le produit et avec l'histoire de la personne qui a fait le vin. Après la deuxième partie de notre sélection, elle est faite en coopération avec des importateurs. Alors la Belgique c'est un pays particulier pour ça, puisque vous avez énormément d'importateurs. C'est un pays qui ne produit quasiment pas de vins, il y en a un petit peu, certains sont très bons d'ailleurs, plutôt des vins pétillants ou des vins blancs. Mais pour le reste c'est des vins qui sont en provenance d'Italie, d'Espagne, de Portugal, de Grèce, de France évidemment. Et ça on a une relation de confiance avec un certain nombre d'importateurs qui choisissent les vins à notre place, qui évidemment nous les font goûter, puisque c'est là où je voulais en venir en définitive. Il n'y a aucun vin ici qui ne soit goûté. Alors quelle que soit la personne qui va l'importer sur le territoire belge, que ça soit nous ou nos importateurs, c'est des vins que de toute façon je vais goûter. Il n'y a pas un seul vin ici que je n'ai pas goûté et que je ne vais pas regoutter régulièrement. Je rencontre le maximum les producteurs, les gens qui font le vin. Alors soit je découvre un vin par l'intermédiaire d'un importateur ici qui me le fait goûter, et auquel cas dans le cadre de vacances ou de salons, je vais aller spécifiquement voir la personne qui a fait le vin qui nous a plu, qui a plu à nos clients, pour parler un peu plus avec lui de son terroir, de son climat, de sa façon de faire le vin, des choix qu'il met en place. pour arriver au style de vin qu'il a envie de proposer. Donc ça c'est effectivement important. Et après il est évident que quand vous travaillez dans le milieu du vin, vous avez un certain nombre d'amitiés, et auquel cas c'est des gens que vous voyez même en dehors de leur métier, pour la personne qu'ils sont. Il est évident que comme le vin est une passion, ça déborde au-delà de l'amitié, toujours sur des questions liées au vin. Donc le vin c'est avant tout une histoire de passion. Ce n'est pas quelque chose que vous laissez de côté quand vous rentrez chez vous le soir. Vous avez envie de lire des blogs, vous avez envie de lire des articles, vous avez envie d'appeler votre copain viticulteur pour savoir comment s'est passé ces orages de grêle qui sont venus sur son terroir. Vous avez envie de savoir en fait la vie de sa vigne. Vous avez envie de savoir tout ça pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'effectivement la vie des gens qui produisent le vin est très importante pour vous. Et ensuite les informations que la personne va vous donner sur une année proprement dite, va vous donner des informations sur le vin que vous allez goûter l'année suivante. Il y a vraiment une notion de continuité en fait. Si une récolte est grêlée au printemps, ce n'est pas seulement la récolte de l'année qui est endommagée, c'est aussi l'année qui suit puisque la vigne a été traumatisée. Et vous savez que l'année suivante la vigne va être beaucoup plus fragile. Et donc vous savez que même quand vous n'allez pas goûter le vin, vous savez dans quelle orientation le vin va aller grâce à l'histoire que vous avez. Et si vous n'avez pas ce contact avec les gens qui font le vin, vous n'avez pas ça. Vous perdez disons 70% à 80% de l'intérêt du vin en réalité. Si vous vous contentez du goût, finalement les vins se ressemblent beaucoup. Si vous commencez à rentrer en contact avec les gens qui font le vin, à la fois les hommes et les sols, là vous comprenez toute la dimension en fait.